Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors plus rien ne va entre la Fédération de Russie et la Roumanie. Ce pays voisin à la Russie est membre de l'OTAN. Alors ces dernières 24 heures, Poutine vient de prendre une décision, mais très forte, contre ce pays roumain. Il vient de frapper, mais tellement fort. Alors, Mesdames et Messieurs, vous savez, ceux-là qui ne connaissent pas, la Roumanie est l'un des pays de l'OTAN qui joue un rôle majeur dans ce conflit russo-ukrainien. Grâce à la Roumanie, l'OTAN abrite mais tous ses avions militaires sur son sol. Oui, et la Roumanie est l'un des pays très proches à la Russie. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est pas la Roumanie que les équipements militaires aériens OTANIENS survolent au niveau de la mer Noire et partent se reposer. Et c'est grâce à la Roumanie qu'il y a ici une base arrière aérienne au compte de l'Ukraine. Oui, donc l'avion décolle du côté roumain en Roumanie, ça fait le tour, ça peut aller se déposer en Ukraine et faire demi-tour le plus rapidement possible. C'est l'une des bases arrière aériennes de l'Ukraine. Alors, ces dernières 24 heures, M. Vladimir Poutine, ayant constaté, ayant vu la gravité des relations à laquelle ils sont en train de passer, alors il a pris une décision forte contre la Roumanie mais qui va jouer énormément sur la Roumanie et aussi sur ce bloc OTANIENS. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, ce sont les pleurs du Boulé. Oui, les pleurs du Boulé sont partout dans l'OTANIENS. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Quelle est la décision que la Russie a prise contre cette Roumanie, plus précisément concernant son consulat général en fédération de Russie ? Oui, Poutine a frappé très fort sur le consulat général de la Roumanie. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Mesdames et Messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, mais de vous acquitter massivement à notre réalisation de cette vidéoconférence. Vous savez, nous nous prenons de la peine à réaliser des vidéos et à vous de nous soutenir, mais à fond, parce que nous avons besoin énormissime de votre soutien. Vous comprenez ? En partageant la vidéo dans tous les groupes et en poussant énormément de cœurs, pousser beaucoup de cœurs et de gênes. N'hésitez pas de laisser vos avis, beaucoup d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde » ou encore écrivez « Salut, état d'urgence » en commentaire. Alors, quelle est la décision qui a été prise ? L'annonce a été faite par Mme Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Mme Maria Zakharova. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, je cite, « Maria Zakharova déclare que le consulat général de la Roumanie à Rostov sur le don cesse de fonctionner le 14 octobre. » Ah oui, oui, ils ne se sont pas arrêtés là. Mais pourquoi ? Ça va cesser de fonctionner le 14 octobre prochain. Ce 14 qui est dans quelques jours, je pense dans 5 jours, si je ne fais pas erreur, voilà ce qui a été annoncé. Donc, ce consulat va complètement fermer ses portes. Les Russes ne veulent plus voir les diplomates de Roumanie sur leur territoire. Ils doivent fermer le consulat et remettre les clés à la Fédération de Russie et rentrer chez eux. Mais pourquoi ? On va entrer encore plus en profondeur. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est la réponse de Moscou aux actions inamicales de Boucarest. C'est la réponse de Moscou aux actions inamicales de Boucarest. Quelles sont ces actions inamicales ? Tout simplement parce que la Roumanie participe, mordicus, en faveur de l'Ukene, de l'OTAN et de l'Union européenne pour déstabiliser la Fédération de Russie, pour mettre la Russie à genoux. Mais vous, vous voulez nous mettre à genoux, vous étant sur notre territoire, vous voyez ? Ça ne peut pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher. Et non seulement ça, ce pays-là, cette Roumanie, ces diplomates roumains, jouent un rôle mais efficace dans le renseignement. Oui, ils envoient des espions, ils envoient des éléments, ils payent même parfois des ukéniens ou bien des civils parfois venant des pays de l'OTAN pour espionner la Fédération de Russie. Oui. Et ils prennent ces informations et renvoient ça du côté de l'OTAN pour que l'OTAN, avec ces informations reçues, frappe mais sérieusement sur la Russie. Alors c'est pourquoi les Russes ont décidé pour que cela ne puisse pas continuer. Il faut fermer notre ambassade. Ce n'est pas pour vous porter vos valises et vous partez chez vous. Les Russes ont décidé. Aujourd'hui, dans quelques jours, il n'y aura plus l'ambassade de la Roumanie en Fédération de Russie. Ah oui, la décision a été prise. Et je tire ici un coup de chapeau à la Russie parce que c'est vraiment un très bon acte qu'ils viennent de poser. Ça, c'est un acte majeur. Lui, quand on dit que nous sommes en conflit, ça veut dire nous sommes en conflit. Il n'y a rien à pardonner. Vous comprenez ? Nous sommes en conflit. Le conflit, c'est le conflit. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu me fais, je te fais. Oeil pour oeil, dent pour dent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je pense que... Donnez-moi vos avis en commentaire si la Russie n'a pas bien agi, si les Russes ont mal fait de fermer les portes de la Roumanie sur leur territoire, vous qui abritez les bases militaires otaniennes, vous abritez les avions militaires, cargo, brunes, efficaces, de contrôler la mer noire, l'étendue de la Fédération de Russie, pour coordonner les travaux par voie satellitaire à l'Ukraine pour frapper sur mon territoire. Mais je veux faire quoi avec vous sur mon sol ? Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit juste. Mesdames et messieurs, il faut qu'on soit juste. Qu'est-ce que je veux faire avec vous sur mon sol ? Mais je vis avec mon ennemi dans ma propre maison. C'est inadmissible. Voilà pourquoi les Russes ont décidé de les faire partie d'ici le 14. Alors, le défi est lancé. Si les pays de l'OTAN veulent, ils n'ont qu'à renvoyer tous les Russes chez eux. Mais à ce que je sache, ils auront des postes au sein de la Fédération de Russie. Il y a de nouvelles localités qui ont été récupérées. Il va falloir les gouverneurs là-bas. Vous comprenez ? Il va falloir des cadres dans ces différentes régions qui viennent d'être occupées par la Russie. Et je crois qu'ils vont travailler. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que la Russie vient de faire. On attend la réponse venant de la Roumanie si eux aussi vont agir. Mais sûrement, il n'y a plus d'ambassadeurs russes du côté de la Roumanie. Est-ce que l'OTAN va solder dans l'un des pays de l'OTAN pour retirer un ambassadeur ou bien des ambassadeurs russes sur leur territoire pour les renvoyer ? On se pose des questions. Ah oui ? On se pose des questions. Est-ce qu'ils vont agir ? Alors, chères dames, chers messieurs, voilà l'acte que les Russes viennent de poser contre ce pays membre de l'OTAN ces dernières 24 heures. Partagez au maximum la vidéoconférence. Surtout cliquez massivement sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et rejoignez la chaîne en question. Là-bas, nous réalisons des vidéoconférences, vous comprenez, et la chaîne est très fiable. Les partages, les commentaires ne sont pas limités comme sur Facebook. Beaucoup de choses fonctionnent là-bas en merveille. Sur Facebook, tout est bloqué. Ils ne nous laissent pas, en fait, la voie pour que nous puissions nous exprimer à ce que notre message puisse aller loin. Je vous prie, c'est pourquoi je vous prie d'aller sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur « Subscribe » ou encore sur « S'abonner ». Ensuite, vous activez la cloche juste à côté. Là-bas, dès que vous partagez, dès que vous êtes même d'abord là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez partager comme vous voulez. Ce n'est pas comme dans Facebook. Mesdames et messieurs, allez-y vous abonner. Vous allez découvrir. Vous comprenez ? On ne compte pas les mots là-bas. On ne compte pas les mots sur YouTube. Tu écris tout ce que tu veux. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.